Le système RS est utilisé pour décrire la configuration d'un carbone asymétrique. On va le définir à partir d'un exemple ici, entre ces deux énantiomères, donc ce couple d'énantiomères, un premier composé ici à gauche, et la molécule qui est image dans un miroir à droite. On va déterminer la configuration RS pour chacun de ces deux énantiomères. Alors la première étape, ça va être d'abord de classer les substituants du carbone asymétrique par ordre de priorité. Et cet ordre de priorité, il découle en fait du numéro atomique des substituants, et on va avoir le substituant prioritaire qui sera celui avec le numéro atomique le plus élevé, le deuxième sera celui avec le deuxième numéro atomique le plus élevé, etc. par ordre de décroissance, jusqu'au quatrième qui sera le substituant avec le numéro atomique le plus petit. Donc dans le cas ici de cette molécule à gauche, c'est donc un carbone ici qui est asymétrique, puisqu'on a quatre substituants différents, un fluor, un brôme, un chlore, un hydrogène. Donc je vais me reporter à l'extrait de tableau périodique que j'ai ici, pour déterminer le classement par ordre de priorité de ces différents substituants. Donc on voit que celui qui a le numéro atomique le plus élevé, ça va être le brôme, avec un numéro 35. Donc je mets un petit 1 à côté du brôme, pour signifier que c'est le substituant prioritaire. Ensuite j'ai le chlore, avec le numéro atomique 17, donc je mets un numéro 2 au niveau du chlore. Ensuite j'ai le fluor, avec le numéro 9, donc je mets un numéro 3 au niveau du fluor. Et enfin, le dernier substituant par ordre de priorité, ça va être l'hydrogène, qui a le plus petit numéro atomique possible, le 1. Donc je mets un numéro 4 au niveau de l'hydrogène. Donc voilà pour ma première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'orienter les substituants de ce carbone asymétrique, pour avoir le quatrième vers l'arrière du plan. Donc c'est-à-dire le dernier substituant par ordre de priorité, qui pointe vers l'arrière du plan. Ici en fait, c'est déjà le cas, puisque c'est l'hydrogène, qui porte le numéro 4, qui pointe vers l'arrière du plan. Donc c'est la deuxième étape, on n'a pas besoin de faire de changement par rapport à la configuration telle qu'on l'avait signifiée. On a déjà l'hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan. Et la troisième étape, ça va être de déterminer si la séquence 1, 2, 3 est dans le sens des élus du montre. On a alors la configuration F. Ou dans le sens inverse des élus du montre, on a alors la configuration S. Donc concrètement, on regarde ici notre carbone asymétrique, on va masquer le quatrième substituant, ici l'hydrogène, et on va voir comment est-ce qu'on tourne pour aller du substituant 1 au 2 au 3. Et en l'occurrence ici, pour aller du 1 au 2 au 3, et revenir au 1, on tourne dans le sens des élus du montre. J'ai donc une configuration R pour ce carbone asymétrique. C'est donc le R, bromo, chloro, fluorométhane. Donc qu'en est-il pour le deuxième énant tiomère, donc image de cette première molécule dans un miroir ? J'ai toujours évidemment un carbone asymétrique ici. J'ai les mêmes substituants. Donc au niveau de l'étape numéro 1 pour le classement, c'est pareil. J'ai le brome qui porte le numéro 1, le chlore le 2, le fluor le 3, et l'hydrogène le 4. Pour l'étape 2, de la même manière, j'ai déjà l'hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan. Donc mon substituant numéro 4 qui pointe vers l'arrière du plan. Je n'ai pas besoin de faire des modifications ici. Et pour la troisième étape, déterminer si la séquence 1, 2, 3 est dans le sens inverse des églises du monde. De la même manière, je vais masquer mon hydrogène ici, mon quatrième substituant. Et je vais voir lorsque je tourne du substituant numéro 1 au 2, au 3, que je reviens au 1. Là, dans l'occurrence, je tourne dans le sens trigonométrique, dans le sens inverse des églises du monde. Ce qui signifie que je vais avoir une configuration S. Donc dans ce cas, j'ai le S-bromo-chloro-fluoro-méthane. Donc là, c'est un carbone asymétrique et de configuration R. Si je fais l'image dans un miroir de ce carbone, je vais obtenir le carbone de configuration S. On va voir maintenant un deuxième exemple avec un autre couple d'énormes-thiomères, le R et S-butane de Hohl. Au niveau de ce composé, on a un carbone asymétrique ici, un carbone asymétrique pour celui-là ici. Donc ces deux composés, on le voit, sont d'un image l'un de l'autre dans un miroir. On va s'intéresser en premier à cette molécule à gauche. Pour que ce soit plus facile, je vais commencer par réécrire ici, plus en détail, la chaîne carbonée, avec mon carbone asymétrique ici, qui est lié à un groupe OH qui pointe vers l'avant du plan. Cela signifie qu'on a un hydrogène ici, qui est sous-entendu, et qui pointe vers l'arrière du plan, que je vais dessiner ici, comme ceci. Ici, vers la droite, j'ai un groupe méthyl, c'est-à-dire un carbone qui est lié à trois hydrogènes. Ici, à gauche, j'ai un carbone qui est lié à deux hydrogènes et à un groupe méthyl, donc un groupe éthyl. Alors, de la même manière que tout à l'heure, la première étape, ça va être de classer, par ordre de priorité, les substituants de ce carbone asymétrique ici. Donc, je regarde les atomes qui sont directement liés à ce carbone. J'ai ici un atome d'oxygène, un hydrogène et deux atomes de carbone. Donc, si je les classe par ordre de priorité, je vais avoir l'oxygène qui a le numéro atomique le plus grand ici, si je me reporte à cet extrait de tableau périodique, un numéro atomique de 8. Donc, c'est lui qui va porter le numéro 1 par ordre de priorité. L'hydrogène qui a le numéro atomique le plus petit va forcément avoir le numéro 4. Et pour mes deux carbones ici, eh bien évidemment, j'ai une égalité puisque mes deux carbones ont un numéro atomique de 6. Pour pouvoir distinguer ces deux groupes ici, pour savoir quel est le substituant qui va être prioritaire devant l'autre, je dois aller un peu plus loin. Donc, je ne vais pas simplement m'arrêter au carbone ici, mais je vais aller regarder à quoi sont rattachés ces carbones. On va commencer par celui de droite. Ce carbone, il est rattaché à trois hydrogènes. Donc, je vais noter ici, je vais changer de couleur en orange, H, H, H. Donc là, j'écris les trois atomes auxquels est lié ce carbone. Je les classe par ordre de priorité également. Ici, j'ai trois atomes d'hydrogène, donc H, H, H. Je regarde ce carbone ici. Il est lié, lui, à un carbone et deux hydrogènes. Donc, je vais classer ces trois substituants par ordre de priorité. Donc, j'ai d'abord le carbone, puis deux hydrogènes. Et ensuite, je vais comparer ces deux séquences ici jusqu'à trouver une différence. Et bien là, dès la première étape, dès le premier substituant indiqué, j'ai une différence, puisque là, j'ai un carbone et là, j'ai un hydrogène. C'est ce groupe ici, du coup, qui va être le groupe prioritaire devant le groupe méthyl. Donc, ça signifie que ce groupe éthyl ici va porter le numéro 2 et le groupe méthyl, le numéro 3. Donc, si je me reporte ici, pour que ce soit plus clair, j'ai le numéro 1, le groupe OH, le substituant numéro 2, par ordre de priorité, le groupe méthyl. Et le numéro 3, le groupe méthyl. Voilà pour ma première étape. La deuxième étape, c'est donc d'avoir le substituant numéro 4 qui pointe vers l'arrière du plan. C'est déjà le cas ici. Et ma troisième étape, ça va être donc de savoir si je passe du substituant 1 au 2, au 3, que je reviens vers le 1. Dans quel sens est-ce que je tourne ? Ici, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc pour ce carbone une configuration R. C'est donc le R butane de Hohl. En ce qui concerne l'image dans le miroir du R butane de Hohl, on peut déjà supposer que je vais avoir le S butane de Hohl. On va le vérifier. La première étape, c'est donc de classer les substituants par ordre de priorité. Donc, j'ai exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai le groupe OH qui va porter le numéro 1, le groupe éthyl ici, le numéro 2, et le groupe méthyl, le numéro 3. Et j'ai l'hydrogène ici, qui porte le numéro 4. Ma deuxième étape, c'est de placer le substituant numéro 4 vers l'arrière du plan. C'est déjà le cas, l'hydrogène est déjà vers l'arrière du plan. Et ma troisième étape, c'est de savoir, lorsque je tourne du substituant numéro 1 au 2, au 3, que je reviens comme ceci, dans quel sens est-ce que je tourne ? Ici, je tourne dans le sens ségonométrique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est donc le S butane de Hohl. On a donc vu que cette molécule ici, c'était le S butane de Hohl. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on te propose dans un exercice cette molécule ici, et s'il faut déterminer la configuration absolue de ce carbone asymétrique ici ? Eh bien, on procède par étapes, la même chose. Donc la première étape, c'est déterminer l'ordre de priorité des différents substituants de ce carbone. Donc on a le groupe OH qui va porter le numéro 1, le groupe éthyl qui va porter le numéro 2, et le groupe méthyl le numéro 3. Et on a un hydrogène qui va pointer vers l'avant du plan, puisque là, le groupe OH pointe vers l'arrière du plan, qui porte le numéro 4. La deuxième étape, c'est donc d'avoir le substituant numéro 4, qui doit pointer vers l'arrière du plan. Ici, ce n'est pas le cas. Mon hydrogène, il pointe vers l'avant du plan. Donc ce que tu peux faire, c'est mentalement, retourner comme une crêpe cette molécule ici, pour placer l'hydrogène en arrière du plan. Je prends ma molécule, je la retourne comme une crêpe, et en fait, j'obtiens à ce moment-là, cette représentation ici, où j'ai cette fois-ci l'hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan. Et donc si tu te retrouves avec ça, c'est facile, comme tout à l'heure, pour déterminer que c'est le S-butane de O. Donc là, en l'occurrence, retourner mentalement cette molécule pour obtenir la représentation ici, ce n'est pas très compliqué à faire. Par contre, parfois, dans d'autres exemples, ça peut être beaucoup plus difficile de se représenter mentalement la modification, le retournement de la molécule. Donc il y a une autre solution qui existe, une autre astuce. Si tu as le substituant numéro 4 qui pointe vers l'avant du plan, dans ce cas-là, tu peux très bien imaginer, déterminer ta configuration du carbone en partant du substituant 1 au 2 au 3, et prendre l'inverse. Donc là, si je tourne du 1, 2 au 3, j'ai en fait comme si j'avais un R, une configuration assoluant R, puisque je tourne dans le sens du dégué du monde. Mais comme mon substituant numéro 4, cette fois-ci, il pointe vers l'avant du plan, et bien en fait, c'est l'inverse. Dans ce cas-là, on a la configuration réelle qui est le S. Donc si tu as le substituant numéro 4 qui pointe vers l'avant du plan, tu peux tout à fait regarder dans quel sens tu tournes pour aller du substituant 1 au 2 au 3, et prendre l'inverse pour trouver la configuration absolue de ce carbone asymétrique.